Salut mes loulous, bon on va faire un petit visionnage, on va garder un petit truc sympatoche, bon c'est que du démontage, voilà c'est pas de la prépa, c'est pas du machin, c'est du démontage. Je voulais juste faire voir cette petite pièce et ce qu'est devenu ce fameux scooter, le fameux Ludic stage 6, qu'est-ce que tu fous là toi ? Bah écoute, le sapin n'est pas là, il a dit qu'il allait voir Miss Simonini, et par une occasion il m'a envoyé ici, parce qu'il m'a dit qu'il fallait qu'il passe un 6ème stage. C'est pas un 6ème stage qu'il faut qu'il fasse, putain de merde. Bah je sais pas, c'est ce qu'il m'a dit, moi je comprends pas tout, il m'a dit qu'il faut voir le 6ème stage. Non, c'est toi qui as dû pas comprendre, là on va parler d'un... d'un moteur stage 6. Un moteur stage 6, tu fais des stages le moteur ? Non. Oh putain, je crois que j'ai trouvé le camp plus abruti que ce lapin. Eh, tu me traites pas d'abruti d'abord, tu veux qu'on se fight ? Parce que moi je suis chaud, moi. Je suis chaud hein. Je suis chaud patate, vas-y bien, on va se fighter. Ouais, mais tes petits bras t'arrives pas à m'attendre. Ouais, vas-y putain, ça fait chier, trop petits bras. Tiens, tiens, non, ça marchera pas. Bon, arrête tes conneries. Eh, tu me touches pas d'abord. Ouais, ouais. Bon, euh, non, il n'y a pas de stage... il fait pas un stage, il a dû parler, te dire que justement j'étais en train de faire une vidéo sur le moteur stage 6. Euh, donc si je comprends bien, le moteur il fait un stage, mais c'est son 6ème. Non, c'est le nom de la pièce, c'est un Malossi stage 6. Ah, d'accord, c'est un Malossi qui fait un stage 6. Bon, laisse tomber. Bon, euh, voilà. Oh, attends, 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 attends. Je t'ai pas tout dit, en fait. Euh, je vais peut-être partir. Comment ça, tu vas peut-être partir ? Ouais, parce que, normalement, j'étais censé faire mon entretien d'embauche pour Sponflex. Mais en fait, si tu veux, c'était reporté pour la semaine prochaine. Ah ouais, c'était reporté pour la semaine prochaine. D'accord. Ah, ça, 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 ça ne bouge pas rien. Je t'ai ramené un accessoire Sponflex. Euh, bah, si tu ramènes ça, euh, je sais pas où est le côté Sponflex. Ah non, 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 ça, c'est la mienne. Parce que moi, je suis tout doux. Sponflex, il gratte, il fait mal. Moi, regarde, je suis tout doux. Donc, tu vois, je vais présenter ça comme ça. Je vais dire, regarde, attends, attends, je vais faire la publicité. Je vais dire, grâce à moi, vous pourrez nettoyer tout en douceur. Si tu veux. Bon, j'espère juste que tu vas être pris. Bah si, je vais nettoyer tout en douceur. La douceur, comme moi. La douceur. La douceur. T'es pas gonflé un peu ? Ouais, j'ai des problèmes. Je suis fatigué, j'en ai tant. Attends. Non, tu vois, c'est quand même bien, regarde. C'est une superbe éponge, là. C'est sûr qu'on va en vendre une centaine. Ouais, on va en vendre même plus. Ouais, tu vas voir. Moi, je vais arriver à quelqu'un avec le stash et tout. Je vais leur dire, ouais, t'as vu, moi, j'ai une vraie éponge tout en douceur. Voilà. C'est sûr d'être pris. Donc, euh, je vais te dire bye-bye, hein. On verra ça, on leur parlera quand tu auras fait l'émission avec ce contexte. Ouais, j'ai dit, je vais être pris. J'ai dit, je vais être pris. De manière, il n'y a que moi qui peut faire ce boulot. J'ai fait plus de ce truc-là. Bon, enfin, déjà, tu t'occupes de François. Non, 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 non. François, je suis uniquement stagiaire parce que c'est une chaîne de l'État, donc je suis pas payé. Mais après, j'ai tous mes amis qui sont là-bas et eux, par contre, ils sont payés. Surtout celui qui fait leur manodou, là. Alors lui, putain, il est tombé, il est blindé, le mec. Il est franchement blindé, il a pas de pognon déjà parce que... Ah, c'est une star, lui, maintenant. Enfin, moi, j'étais une star, maintenant, mais on m'en connaît plus, hein, c'est ça. À chaque fois, on me dit, oh, je te reconnais et tout. C'est toi qui faisais la publicité mixta ? Ouais, ouais, c'est ça. Tu vas être autographe ? Non, non, c'est bon, merci. À chaque fois, c'est comme ça. Je comprends pas pourquoi, à chaque fois, les gens, ils m'aiment pas. Ils m'aiment plus. Voilà, c'est tout, ils m'aiment plus. Bon, bah, écoute, euh... On va essayer de repostuler à mixta, peut-être que ça sera mieux que Spontex. Non, non, je vais repostuler pour Spontex. Comme ça, on pourra dire, j'ai fait publicité pour mixta, parce que je fond tout en douceur. D'accord ? Et je comprends, le chocolat, ça fond tout en douceur. Tu vois le jeu de mots que je fais ? Et puis après, tu vois mon éponge. Mon éponge, t'es là, là. Et je vais te dire, je nettoie tout en douceur. T'as vu ? C'est cool, hein ? Ouais, si tu veux. Bon, allez, sur ce, allez, bon visionnage, parce que là, ça devient franchement n'importe quoi. Ouais, bon visionnage. Ne vous inquiétez pas, le lapin, il va revenir. Là, je sais pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il était chiant, le lapin, pour voir Miss Simonini. Alors, je sais pas ce qu'il va lui faire. Ouais, je sens que GP, t'as à terre à faire gaffe, parce que si bien là-bas, je pense que t'auras encore beaucoup de petits lapins qui vont venir. Oh, ça va être l'invasion de Lapinou. Et pourquoi il fera pas l'invasion des marmottes ? C'est comme une vie, les marmottes. C'est plus gentil, les marmottes, les lapins. Les lapins, c'est chiant, t'auras pas de parler. Toi, t'auras pas de parler. Non mais attends, c'est pas possible, attends. C'est moi qui devrais prendre la place, le lapin. Non mais non, c'est pas toi qui devrais prendre moi. Si, c'est moi qui dis. Je vais couper parce que tu... Mais je m'en fous, vas-y, parce que tu veux, on t'en parle du coup. Vous voulez savoir comme il a fini le Dix ? Allez. Je vais pouvoir voir comme il a fini le Dix. Voilà comme il a fini le Dix. En pièce détachée, comme il était venu à la base. Pourquoi est-ce qu'il était en pièce détachée ce véhicule ? Et pourquoi il a fini en pièce détachée ? Bah, je vous explique. Donc, explication. Monsieur à qui j'avais refait ce véhicule, disons qu'il faisait un peu trop de bruit à son goût. Donc, bah, trop de bruit, il voulait pas rouler avec. Donc, il est resté un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, sept mois. Allez, huit mois en totalité sans rouler. Donc, bah, avec un bon moteur comme ça, quand on roule pas, qu'est-ce qu'il se passe à votre avis ? Et bien, c'est la panne assurée. Donc, là, il n'y a plus le stage 6 et ma chair sur le cylindre. C'est un mal aussi, stage 6, pardon, dessus. Il y a un mal aussi et ma chair dessus au moteur. Et par contre, tout le reste, c'est du stage 6 complet. Le souci qu'il y avait, donc, il a un problème moteur. Donc, il y avait un carburant 21, etc., dessus. Il est devenu inréglable. Quand je dis inréglable, c'est inréglable. Un coup, ça broutait, un coup, ça avançait plus. Et puis, quand il avançait, il faisait un pfff, comme ça. Donc, je me suis dit, il y a un souci. Prise d'air, machin. Et bien, non, pas de prise d'air. C'est l'allumage qui a lâché. Tout simplement, l'allumage qui a lâché. Et bien, voilà. Donc, ces moteurs super wattés, l'allumage, il n'a pas suivi. Donc, il aurait fallu mettre un allumage retour interne. Mais bon, non, il ne voulait pas investir là-dedans. Donc, il a fini en pfff. Donc, on l'a tout revendu dans l'état. J'avais tenté de le vendre comme ça, en l'état complet. Sauf que personne n'en voulait. Avec un moteur comme ça, personne n'en voulait. Parce que c'est un moteur un petit peu, voilà. Et vu que moi, je suis en Ile-de-France. Les gens, ils ne veulent pas des moteurs aussi puissants pour l'Ile-de-France. Voilà. Donc, voilà comment il a terminé. Donc là, qu'est-ce que je vais faire, à votre avis ? Je vais dépouiller le moteur entièrement. Comme ça, on regardera si le problème n'est bien l'allumage ou d'ailleurs. Mais à mon avis, il y a une grande chance que le problème n'ait d'allumage. L'allumage qui arrivait à saturation à un moment donné. Donc, voilà le problème qu'il avait. À mon avis, c'est ça. Ou alors, ça peut être autre chose. Mais moi, je vous dis, j'ai une grande chance que l'allumage qui s'arrêtait en cours de route. Donc, voilà l'histoire. Donc, le scooter n'a pas pu être vendu entier. Parce qu'en entier, on perdait beaucoup d'argent. Donc là, il a quand même remboursé une bonne partie déjà pour commencer. On a vendu cadre, pas mal de bricoles. Il reste encore pas mal de bricoles. Bon, on lui reste encore à peu près dans les 300€ à se faire rembourser. Bon, on va y arriver aux 300 balles. Je vous le dis, en vendant pièces attachées, on va y arriver. T'inquiète. Donc, il me reste encore des pièces de Ludix. Donc, pour ceux qui s'intéressent, il y a des pièces de Ludix à vendre. Voilà. Donc, si vous voulez des embrayages, des variateurs stage 6, un kit 70 c'est ma chair. Si vous voulez une pompe à roue. Alors, pour vous dire que la pompe à roue là-dessus, ça coûte une blinde. C'est 80 balles la pompe à roue. Pour vous dire ce qu'il y en est. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vous dis, c'est hyper cher sur Ludix. Ouais, parce que la pompe à roue fait 80 balles chez eux. Voilà. C'est le béabat de Peugeot. Voilà sur ce. Bon, bah écoutez, c'est une petite vidéo courte. Alors, pourquoi est-ce que je passe à ce stage 6 et je continue pas sur la derby ? Pour l'instant, enfin, je vais continuer sur la derby. Là, c'est une vidéo sur le motostasis. Je vais continuer sur la derby. Mais pour l'instant, je ne peux pas la sortir dehors. Parce que j'ai un petit souci, un gros souci. Mais je ne peux pas vous l'expliquer en vidéo parce que c'est un peu hardcore. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas la sortir. Parce que là, je vais vraiment être hors la loi. Donc voilà, je ne peux pas tout vous expliquer, etc. C'est compliqué, très compliqué à expliquer. Bon, et sur ce, on s'y remettra. Mais il faut que j'attende quelque chose pour pouvoir m'y remettre. Allez, sur ce, voilà. C'était la petite vidéo sur Ludix stage 6, comment il a fini. Et pour info, j'ai aussi la coque arrière Ducati qui reste ici. Elle est là, la coque arrière Ducati. Et voilà. Donc bon, voilà. C'est tout, voilà. Allez, bye bye, ciao. Pour la suite des événements sur la chaîne de Mega2R. Et à bientôt pour la suite des événements. C'est un piston. C'est un piston, comme vous pouvez voir. Franchement, le piston est en excellent état. Il a quasiment pas beaucoup de kilomètres. Donc, j'ai pris la cote pour voir la cylindrée. C'est pas trop mal quand même. Non, ça va être pas mal. Et puis, il est bien aéré à l'intérieur quand même. J'aurais bien voulu faire les tests des diagrammes là-dessus pour voir. Mais bon, je ne vais pas m'amuser à le faire. Parce que si c'est un truc qui part pour pièce, je ne veux pas m'éclater. Mais franchement, bon état. Coco, super bon état. Et comme on peut voir, vous avez vu ? Ça, c'est joli aussi. Voilà. Donc, le Ludix avec un petit piston. Je ne mets même pas à zéro le con. Là, je suis sur zéro. Je vais reprendre la mesure du piston. J'aime bien avoir des bonnes mesures de piston. Bon, on est entre 43.1 et 43.2. Donc, en diamètre. Donc, ce n'est pas trop mal. On est d'accord ? Voilà. Allez, je vous l'ai jugé. Ah putain. Bye bye. Vas-y monter cette merde. Le cylindre. Putain de merde. Les transferts latéraux, ils sont mortels. Là. Ah, mais là aussi là. Oh les gars, vous avez fait fort. Putain. Vous tapez vraiment dans du lourd. Putain. Ah, truc mortel. Transfert de malade. C'est une ouf ce truc là. C'est beau. C'est magnifique. Ah, c'est beau l'embrayage. La cloche et tout. En stasis avec le variateur. C'est beau quand c'est neuf. Alors, pour ceux qui ont un doute. Si c'est du stage 6. C'est écrit ici. Alors. Je vais vous faire voir. Stage 6. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas. C'est bien du stage 6. Hein. Voilà. Je ne m'étonne pas. Voilà. Plus le variateur qui est là. Qui est derrière. Mais là, vous ne le verrez pas. C'est caché. Et puis bon. Le kit, on l'avait changé. Par un. Un 70. C'est marché. Voilà. Voilà. Parce que le kit. Au départ. Je voulais le remettre un peu dans les normes. En mettant des pièces d'origine. Bon. La courroie. C'est une courroie d'origine. Je vous préviens. Ce n'est pas la courroie du stage 6. C'est une courroie d'origine Peugeot. C'est écrit dessus. Peugeot. Parce que la courroie du stage 6. Elle était. Je ne sais pas ce que j'en ai branlé d'ailleurs. En fait. Le problème. C'est que la courroie du stage 6. Elle me prenait trop de. Elle était trop flasque. Donc. Ce n'est pas qu'elle n'était pas neuve. Elle était quasiment neuve. La courroie. Mais. Pourquoi ? Parce qu'elle commençait à craqueler. Voilà pourquoi. Parce que bon. C'était un scooter qui n'a pas tourné depuis un an. Et c'est pour ça que je l'avais changé. Et elle commençait à craqueler. Et j'avais mis donc une courroie d'origine. Plutôt que la courroie stage 6. Parce que le stage 6. C'est coûté une blinde. Et mon collègue. Il n'avait pas forcément les thunes. Pour la poser. Et puis bon. Après. C'est une courroie. Ça reste une courroie. Je ne vais pas me faire chier. Elle a changé. Et après. Bon. Le stage 6 au moteur. Bah. Et puis. On a fait. Je vous explique ce qui s'est passé. C'est que j'ai fait un échange de stage 6. Contre le MHR. Qui était tout neuf. La preuve. Elle est là. Il est vraiment tout neuf. J'avais fait un échange. Plus de l'argent. Voilà. Comme ça. Ça permettait de. Bah. De financer d'autres choses dessus. Et bon. Après. Bon. Ça s'est. C'est terminé. Comme ça. C'est rempli. 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 Apprécié ça. Et puis. Et puis. Voilà quoi. Voilà. Donc. Ça a été. La misère quoi. Misère. Misère. Misère et corde. Comment on dirait. Euh. Attendez. Parce que je voulais vous faire voir un truc en même temps. Sauf que je suis putain. Eh. C'est dingue. J'ai rangé. Et j'arrive pas à retrouver mon matos quoi. Un truc de fou quoi. Qu'est-ce que j'en ai brandé. Je range. Et je perds. C'est dingue. Quand c'est le bordel. Là j'arrive à tout retrouver. Mais quand je range. J'arrive plus à rien à trouver. C'est un truc de fou ça. Ah bah il est là-dessous. Voilà. Un calculus Malossi. Malossi. Made in Italy. Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire voir. Et regardez ce que j'avais fait. J'ai tenté un truc. Je voulais voir. J'ai voulu me faire un. Euh. Une mobilette hybride. Pour voir ce que ça donne. Un calculus de Peugeot. Non c'est tout pour ne pas perdre les goujons. Voilà. Donc euh. Donc euh. Bah je vais revendre tout ça. Tout simplement. On va revendre variateur. Embrayage. Le kit. Hein. Pour une somme de spéculateur. Euh. Ouais. Parce qu'en fait. Il faut que je revendre en piz étaché. Parce que je vous dis sincèrement. On m'a fait. Enfin. A mon collègue. On lui a fait une proposition. Pour le moteur. On lui a fait une proposition. A 150 euros. Alors là. J'ai un petit peu rigolé. Parce que 150 balles. C'est même pas le prix de l'embrayage. Et les variateurs. Je te le dis tout de suite. Hein Coco. Embrayage variateur. Déjà c'est 300 balles neuf. Et puis euh. On peut pas dire qu'il est vieux le Coco. Je vais vous faire voir. Elle est franchement pas vieux. Euh. Euh. Alors. Je sais pas encore ce que je fais. Si je vends le bloc. C'est à dire que le bloc. Sans l'embrayage. Sans le variateur. Et sans le kit. Comme ça je vends tout le reste. Et puis ça je le garde vraiment. Pour euh. Euh. Gagner un peu plus de sous. Entre guillemets. Et euh. Et puis vendre le bloc. Alors sachant que là-dessus. La pompe à haut. Comme fait 80 balles. Je me demande d'ailleurs. Si je vais pas foutre le reste du bloc. Entre. À 80 balles. Je me demande. Parce que c'est ce que j'ai vu en prix. En général. Euh. Euh. Pour le bon con. Donc bon. Euh. Bon. Ça reste un prix assez raisonnable. Pour un bloc. Un bloc. Bon. À remonter bien sûr. Et puis un autre truc aussi. Qui se vend bien. C'est les carters. C'est ça là. Le carter à kick. Qui est là. Ça se vend très bien ça. C'est un gros avantage. C'est que ça se vend très très bien aussi. Donc bah là. Ce que je vais faire. C'est que. Bah je vais m'amuser. Donc à tout démonter. Et puis. Et puis à tout revendre. Ça va être ça surtout. Voilà. Bah allez. Sur ce. C'est quand même dommage. Qu'il finisse comme ça. Mais bon. C'est la vie. C'est la vie. C'est vrai quand même. Que quand je vois. Mal aussi. Il faut quand même des belles pièces. Faut dire ce qu'en a. Vous avez vu. Quand je dis qu'il est tout neuf. Et qu'il est tout neuf. Il a pas servi quoi. Toutes deux malades quoi. Il est tout neuf. Putain. Franchement. Ça m'énerve. De voir un scooter partir. En pièces détachées comme ça. Alors que c'est tout neuf quoi. Pfff. Oh là là. Putain. Moi j'aurais envoyé du lourd avec ça. Ce qui est dommage. Alors. Je vous explique aussi autre chose. Sur ce véhicule là. C'est que. J'avais fait. Euh. J'avais fait une belle vidéo. Euh. Bon. Je ne cache pas que j'ai roulé sans assurance. C'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Je te rappellerai plus tard. C'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Euh. C'est juste pour vous dire que voilà. J'ai tenté de le démarrer. Et de le faire rouler. Euh. En fait. J'ai fait rouler sur une grande ligne droite. Il m'a perturbé avec son téléphone. Je devais m'avoir appelé lui. Et en fait. Si tu veux. J'avais fait une grande ligne droite. Mais une grande grande ligne droite. Et en compteur GPS. 122 km heure sans être à fond. Donc. Vous prouvez quand même que ce petit coco. Il marchait bien. Alors. Non. Je ne prenais pas du 140. Non. Ni du. Je ne sais pas. Du 180. 190. Non. J'étais à 122 GPS. Mais. 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 Mais bon. Personnellement. Déjà à 122 km heure. Je vous assure que c'était inconduisible. Machin. Parce que. La roue avant. Elle ne ratait pas de. C'était une catastrophe. Donc. Bon. Euh. Non. Ça ne le faisait pas. Bon. En plus. Je vais être honnête avec vous. Là où je l'ai essayé. Il y avait le covissaire de police qui n'était pas loin. Donc. C'est franchement pas à refaire. Et franchement. Je serais retourner en arrière. Je ne l'aurais pas refait. Mais ce qui est dommage. C'est que la vidéo. Je ne l'ai pas. Voilà. Parce qu'elle est dans mon téléphone. Il montre sa téléphone. Il est pété. Et puis bien pété d'ailleurs. Puisqu'il y a l'écran. Et puis la carte. Carte mère. Enfin bref. Donc ils ont l'histoire. Elle est complètement à chasse maintenant. Il est mort de chez moi. Donc. Je ne peux même pas récupérer quoi que ce soit dedans. C'est ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Bon bref. J'ai essayé de retrouver les vidéos. Est-ce que je pensais l'avoir sauvegardé sur quelque part. Mais non. Malheureusement non. Bon. Bon bah allez voilà. Bon allez. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Voilà. C'est comme ça qu'il va finir ce petit coco. Allez. Bye bye. Ciao. Je m'amuse. Je m'amuse. C'est comme les anciens téléphones. Les anciens téléphones. Tu te souviens de l'époque. Zit. 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 Non mais n'importe quoi. Je te jure. Je m'éclate. Je m'éclate tout en douceur. Tout en douceur. Et je mets l'éponge dans le... Dans l'aluminium. Je mets l'éponge dans l'aluminium. Je mets l'éponge dans l'aluminium. Je mets l'éponge dans l'aluminium. Non c'est pas ça. Merde. Je suis planté encore. En fait c'est... Je confonds tout petit peu plus c'est. Merde. C'est dur hein. Franchement de faire des intros. Et tu vois. Faut la prochaine. La semaine prochaine. Faut que je m'entraîne. Oh pitié. Non. Je nettoie tout en douceur. Voilà. C'est ça que j'faut le dire. Faut le dire. Je nettoie tout en douceur. Alors achetez mon éponge. Mon éponge marmotte. Voilà. C'est pas mal ça. Oh. Quand même attends. Je me regarde. Oh putain. Je suis beau gosse. Oh. C'est sûr. Je vais être pris. Qu'est-ce que je suis beau. Oh de profil et tout. Je suis trop magnifique. Je suis trop beau. Oh je suis beau. C'est beau. Oh je suis magnifique. Ah ouais. C'est sûr. Je vais être pris. C'est trop beau. Oh je suis beau. C'est qui le patron ? C'est moi. C'est moi le patron. C'est moi le patron. C'est moi le patron. C'est moi le patron. Je suis le patron. Je suis le patron. Je suis le patron. Je suis le patron. Et je peux plus. Oh là là. La Missie Mounini. Elle me rend complètement fou. Viens mon petit lapinou, faut qu'on remette le couvert Oh putain, Miss Simonini, j'arrive, oh j'en peux plus Viens mon lapinou, viens mon lapinou Oui j'arrive ma Miss Simonini, j'arrive J'en peux plus, j'en peux plus